Si tu es un artiste indépendant et tu veux promotionner ta musique, aujourd'hui, j'ai la solution pour toi. Et ça s'appelle Groover. On va découvrir ça ensemble. Let's go ! Hello la famille, c'est ton gars Yurikalix. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, volet très spécial car on va s'attaquer au marketing musical, à la promotion de sa musique. Oui la famille, vous l'avez demandé, ça y est, elle est là, la vidéo. Alors effectivement, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube et dans les autres réseaux sociaux d'ailleurs, qui t'expliquent comment faire du bon son, comment bien compresser, comment bien masteriser, etc. Mais il y a trop peu de chaînes qui t'expliquent comment promotionner sa musique, comment avoir des écoutes sur sa musique. Et je ne parle même pas de comment la vendre, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Donc comment se faire écouter, ça c'est un vrai sujet qui est revenu plusieurs fois dans les commentaires ou même je recevais des messages privés, des gens qui me demandaient mon feedback par rapport à ce qu'ils ont sorti, par rapport à leur prod, par rapport à leur chant. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de passer le pas et je vais vous montrer un outil super facile d'utilisation qui va vous permettre de toucher plus d'auditeurs. Et ça, c'est très important. Cette vidéo est en collab avec le site Groover.co et c'est justement cette plateforme que l'on va découvrir aujourd'hui. Vous allez voir, ça risque de vous donner plein d'idées. Pour tous les gens qui viennent de me rejoindre, je suis Huracanix, DJ, producteur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. C'est très important que je vous le dise maintenant parce que moi, j'ai la chance de pouvoir tester mes mix, mes edits, mes productions en live tous les week-ends devant un public. Mais, 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 ce que je n'ai pas, c'est tout le réseau extérieur pour pouvoir le promotionner correctement. J'ai pas de relation de presse, je connais pas les blogs, je connais pas les radios, j'ai pas les labels non plus qui peuvent suivre sur mon son. Et c'est là où Groover devient très intéressant. Parce que toi, qui n'est pas forcément DJ tous les week-ends, qui est juste un amateur de la musique, qui est peut-être producteur, beatmaker ou un artiste indépendant, tu aimerais bien avoir des retours autres que ton père, ta mère, ton chien, tes parents, ton frère, ta soeur, bref, qui n'ont pas du tout un avis objectif sur ta musique, ça serait très intéressant d'aller chercher la vie des professionnels. Toi, ce que tu as besoin pour avancer, c'est la vie des professionnels, qu'ils soient bons ou mauvais. Et c'est là où Groover intervient. Car cette plateforme va te permettre de toucher un nombre de gens incroyables, tu n'as même pas idée. Spoiler alert, je vous l'annonce tout de suite, Groover, c'est pas gratuit. Mais pour tout ce que ça fait, c'est plus qu'abordable, surtout pour les artistes indépendants. Mais en plus de ça, vous pouvez commencer tranquillement, mais sûrement avec 10% de réduction, parce que je vous ai dégoté un petit code promo. Bref, ça se trouvera dans la description, donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Avant de découvrir cette plateforme incroyable, j'ai une question, dis-moi quel est ton principal souci quand tu veux faire écouter ta musique ? C'est quoi ton problème ? Tu me dis tout ça juste en bas, dans les commentaires. C'est pour préparer la prochaine vidéo sur le sujet, donc j'ai besoin d'avoir ton ressenti, c'est très important d'aller mettre ton petit commentaire. Merci Lamif. Bref, c'est parti, découvrons la plateforme Groover.co. Let's go ! Yes, l'équipe, ça y est, on est devant l'écran, mais laissez-moi vous présenter correctement Groover. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec Groover ? Déjà, Groover, c'est destiné à tous les artistes indépendants, comme toi, comme moi. D'ailleurs, que tu sois amateur, passionné, professionnel, si tu es indépendant. Si tu es indépendant, ça veut dire que tu n'es pas signé sous un label et que tu as besoin de promouvoir ta musique tout seul. Donc Groover, en tant qu'artiste indépendant, ça va vous permettre de vous mettre en relation avec beaucoup de gens de l'industrie musicale professionnelle. C'est ça, le plus important. Des journalistes, des blogueurs, des radios, des influenceurs, des playlist curateurs sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur Tidal, tout ce que tu veux. Tout un tas de monde qui travaille dans l'industrie de la musique. Parce que back in the days, à l'époque, et même toujours maintenant, tu faisais une liste d'emails que tu gagnais avec le temps. Moi, j'ai beaucoup d'emails parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, etc. Donc je me suis construit une base d'emails. Mais même quand j'envoie mon son, ces gens-là ne répondent pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et le pire, c'est quand l'email, il n'est plus valide. Ça te fait mal au cœur. Tu as fait un joli email pour présenter ton projet. Tu envoies et boum, le gars, il a disparu. Il a changé de travail ou autre. Bref. Et justement, avec Groover, il y a une obligation de réponse dans les 7 jours. Donc c'est-à-dire que tu sélectionnes un professionnel et tu es sûr qu'il va te répondre. Et ça, c'est quand même une dingue. Rien que pour cette fonction, c'est un soulagement. Qu'il soit bon ou mauvais le feedback, au moins, tu as un retour. Et ça, c'est le plus important, surtout quand tu t'investis dans ta musique. Et pour couronner tout ça, c'est hyper facile d'utilisation. Vous allez voir, en une trentaine de clics maximum, on va envoyer notre première campagne et on aura nos premiers retours. C'est hyper user-friendly. C'est en français, bien entendu, parce que c'est des Français qui l'ont fait. Mais c'est disponible en plein, plein de langues. Et franchement, pas à pas, tu vas voir, c'est facile à faire. Donc avec tout ça, l'offre, elle est quand même assez balèze. Bref, on va découvrir ça tout de suite. On va envoyer une campagne ensemble. Donc bien entendu, pour pouvoir le faire, il faut s'inscrire. Donc moi, je suis désiré inscrit. L'inscription, elle est cool, elle est facile. N'hésite pas à bien répondre aux questions et à bien renseigner ton profil. C'est très important parce que c'est comme ça que la plateforme va pouvoir commencer à te connaître. Donc remplis le plus d'informations possible. Yes Alphamille, donc me voilà sur le site groover.com et on va pouvoir démarrer notre campagne. Je vais vous montrer pas à pas comment ça marche. Donc on va en haut à droite et on appuie sur démarrer une campagne. Regardez bien en haut à gauche, c'est très simple. Il y a quatre étapes. 1. Ajouter les infos du morceau. 2. Sélectionner les médias pros. 3. Personnaliser la campagne. Et 4. Vérifie ta campagne. On va commencer directement avec Ajouter les infos. Donc on va cliquer sur un nouveau morceau. Et là, il va falloir remplir les infos. On va faire avec mon morceau Galop. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Moi, je le trouve ouf. Et il mérite d'avoir beaucoup plus, beaucoup plus d'écoute que ça. Donc je vais le pousser encore une fois. Moi, mon son, il est déjà sorti. Mais si vous avez besoin d'envoyer une démo, d'avoir un avis sur un son qui n'est pas encore sorti, vous allez voir comment on fait. C'est tout aussi possible. Date de sortie, très important à mentionner si votre son n'est pas encore sorti. Surtout, n'hésitez pas à écrire quelle date vous avez envisagé de le sortir. Langue du morceau. Très important à la famille. Alors malheureusement, moi, c'est de l'anglais, du français, du jamaïcain. Donc, on va mettre anglais et français. Et ça sera tout parce que sinon, ça va commencer à être un peu le foutoir. Est-ce que c'est une démo ? Non, ce n'est pas une démo. Est-ce qu'on peut avoir le lien YouTube ou SoundCloud ? Très, très important de mettre le lien YouTube ou SoundCloud. Je vous explique pourquoi pendant que je vais aller chercher mon son Galop sur YouTube. En fait, si vous envoyez une démo, un projet qui n'est pas encore réalisé, YouTube et SoundCloud va vous permettre de créer des liens non répertoriés, de créer des liens privés. Et c'est ça que vous allez envoyer. Très important, est-ce que Spotify ne fait pas ? Je le copie commande C, commande V. Et juste après, je peux aussi rajouter le lien Spotify. Alors, pourquoi mettre le lien Spotify ? Parce que si jamais vous l'adressez à des curateurs de playlists, donc c'est les gens qui font les playlists et qui vous mettent dedans, etc. Ça sera plus facile pour lui de l'ajouter directement via le lien Spotify. Et à la fin, vous mettez le lien, l'album ou le P. C'est au cas où, si vous sortez un album, la personne va pouvoir comprendre l'idée générale du projet. Donc, on va cliquer maintenant sur suivant et on va passer à l'étape 2, la sélection des médias. Alors là, on arrive sur l'interface, on va pouvoir sélectionner les professionnels à qui on veut un feedback. Et pour ça, on dispose de pas mal de filtres. Donc, regardez bien, on va sélectionner le genre. Ce qui est suggéré pour moi, c'est que ce soit du dancehall et du reggaeton. Ce n'est pas du tout du hip-hop, clair et net, ce n'est pas du tout du hip-hop, même si le tempo est assez lent. Et en plus de ça, on peut aller chercher dans tous les genres. Et par exemple, si on va cliquer sur pop, on voit qu'il y a plein de styles de pop. Donc, forcément, il y a quelque chose qui va vous correspondre. Et vous voyez, il y a 1782 personnes professionnelles pour le genre pop, 1592 pour le genre électronique, etc., etc., etc. Nous, dans notre cas, on va aller chercher le world où il y a 688 personnes. Et on va rajouter musique caribéenne. Parce qu'il y a du Jamaïcain. Et non, on n'ira pas chercher musique africaine ni latine musique. Même s'il y a des connotations. Mais par exemple, si on va chercher de la latine musique, je pense que latine musique, ça correspond plus à des gens qui vont faire de la salsa, de la bachata, etc., etc. Je ne pense pas du tout que c'est le type de professionnel qui attend à recevoir mon son. Et du coup, j'aurai un mauvais feedback. Donc, c'est très important de faire très, très attention à vos filtres en premièrement. Deuxièmement, on cherche le type de médias. Ceux qui peuvent apporter de la visibilité, avec qui je pourrais collaborer ou qui offrent des conseils détaillés. Nous, dans le cas où on est un jeune artiste, on a besoin de conseils détaillés. Et peut-être aussi de pouvoir avoir de la visibilité. Et dans la visibilité, on a soit des playlist, soit des médias, ça peut être des blogs, soit des radios, des journalistes qui peuvent écrire quelques lignes très intéressantes sur notre projet, des chaînes en ligne, des influenceurs, des influenceuses. Et dans les offres conseillées, on a des spécialistes du son et des mentors qui vont pouvoir vous driver. Et c'est exactement ce genre de personnes qu'on a besoin. Après, on peut sélectionner le pays si on veut l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, en fonction des choix que l'on veut faire du son. Moi, j'estime que mon son, c'est un son worldwide. Donc, je vais laisser un petit peu comme ça. Juste en dessous, on voit tous nos filtres qui sont affichés. Et ça, ça fait plaisir. On en a quand même sélectionné beaucoup. Et Groover nous propose 197 médias pro correspondants à nos critères. C'est quand même plutôt pas mal. Et de là, ça va être à nous de faire notre petit marché. Ça va être à nous de faire notre choix. Par exemple, ici, le premier, il y a une playlist en Afrique du Sud qui aime tout ce qui est dancehall, reggaeton, hip-hop, musique africaine, afrobeat, afropop. Et juste en bas, on voit que ça vaut 4 groovies. On parlera du prix, bien entendu, juste après. Donc, elle, je décide de la sélectionner. Et après, c'est parti, vous défilez et vous choisissez tous les médias que vous avez besoin. Voilà, on va aller chercher aussi un retour français. On va aller chercher le magazine Pull Up Mag histoire d'avoir un retour. Il y a mon gars, DJ Mystical Cut. On va l'envoyer à mon gars, DJ Mystical Cut. Vous voyez, je vous ai dit, il y a même des DJs. Du coup, ça me fait réfléchir que je vais peut-être m'inscrire aussi. Comme ça, j'écouterai tous vos sons en direct sur la playlist. Ce n'est pas bête du tout. Donc là, ça nous fait 22 pros sélectionnés. Et ce qui est vraiment conseillé, c'est d'en prendre minimum 50 contacts. On arrive à la troisième étape, personnaliser la campagne. Il faut écrire le pitch pour son son. Et c'est hyper important parce que même avant d'écouter votre son, c'est ce que les gens vont lire. Donc, si c'est un beau, joli texte, forcément, ils seront déjà plus enclins à écouter votre son et peut-être avoir un feedback plus positif. Si vraiment, il n'y a rien ou il y a trop à ligne en mode écoute mon son, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir, etc. Bref, ce n'est pas du tout pro. Ça risque d'être compliqué et du coup, ils ne vont pas passer beaucoup de temps et vous aurez un feedback de mauvaise qualité. Donc, moi, j'ai écrit quelque chose de rapide et efficace. Je vous le mets ici. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous fais la traduction très rapidement. Salut, je m'appelle Hurricane X, je suis DJ et un producteur. J'ai réalisé mon son Gallop qui est une musique originale pour l'été avec une artiste française, Toussaint, et un rappeur anglais, jamaïcain, Fayanai. J'espère que vous allez aimer ou que tu vas aimer. J'attends votre feedback. Beste regarde, en gros, c'est merci cordialement, etc. Donc, petit pitch facile que tout le monde va recevoir. Après, vous faites votre sauce, c'est vous qui choisissez. Et on a aussi la possibilité d'envoyer des pitches personnalisés. Par exemple, si vous envoyez un pitch à quelqu'un que vous avez vraiment besoin de son feedback, vous pouvez lui écrire un message personnalisé. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ça va favoriser vos chances d'avoir un très bon feedback et d'avoir un très bon feeling. D'ailleurs, après, cette personne, vous allez pouvoir échanger avec. Ça, c'est très important. Et surtout que c'est votre première approche. Donc, si vous avez vraiment besoin de cette personne, par exemple, si c'est une grosse radio ou un gros label ou autre, et bien, n'hésitez pas à vraiment appuyer dessus parce que vous allez pouvoir échanger après avec cette personne. Donc, maintenant, on passe à l'étape suivante qui est la vérification de la campagne. Donc, j'ai bien mon récap, c'est le son galop. J'ai mis mon petit speech. J'ai sélectionné 22 médias. Si je veux, je peux en rajouter plus ou moins. Et bien entendu, à la fin, il va falloir payer. Et comme vous avez sélectionné un certain nombre de contacts, j'ai le droit à un premier code promo. Et après, vous envoyez votre morceau. Bam, 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 les ballons, ça fait plaisir, c'est parti. Et voilà, maintenant, vous savez lancer une campagne et vous allez juste attendre tranquillement, mais sûrement, vos feedbacks. Alors, oui, bien entendu, ça a un coût, ça a un prix. Et comment ça marche ? Alors, sur Groover, vous allez acheter des Groovies. C'est des tokens, comme à la fête forain, comme au casino. Bref, vous achetez un certain nombre de Groovies. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas mal de packs. Le pack bronze qui démarre à 45 euros et qui finit avec le pack platine à 380 euros. Moi, je vous conseille d'acheter un pack dès le début que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs campagnes. Parce que vous l'avez vu, tous les médias ne sont pas le même prix, ne coûtent pas le même Groovies. Ça commence à partir de deux, mais il y en a qui étaient à quatre. Donc, forcément, le prix plus ou moins change. Une fois que vous avez acheté un pack, déjà, vous avez des réductions. Et après, vous l'utilisez sur plusieurs campagnes. Alors, petit aparté, je ne sais pas si vous avez fait attention. Le site, il est vraiment clair. Et en plus, ce qui est hyper bien, c'est qu'il y a des aides partout. Si vous avez une question, il y a toujours un tutoriel pour ça. Par exemple, ici, comment puis-je envoyer un morceau qui n'est pas sorti ? Oui, c'est possible. Il y a une grosse, grosse, grosse base de FAQ. Il va vous permettre vraiment de vous aider pas à pas. Bon, j'espère que j'ai été très bon. Mais si jamais vous avez besoin de lire, de prendre le temps, n'hésitez pas. La FAQ est disponible. Yes à la famille. Alors, dites-moi vraiment ce que vous pensez de Groover. En tout cas, moi, je trouve ça assez ouf qu'il y ait une plateforme qui te rassemble tout ça. D'une, ça va te permettre de gagner en visibilité. Encore une fois, quand on est artiste indépendant, quand on commence, etc., c'est très, très difficile d'atteindre les radios, de pouvoir avoir des retours de professionnels. Et là, vraiment, vous avez vu, il y a une liste de professionnels qui est vraiment plus que balèze. Ça va peut-être permettre de jouer dans des radios, en tout cas d'atterrir dans des blogs, d'atterrir dans des playlists Spotify ou autres. Ça, c'est hyper important parce que c'est l'ère de la guerre maintenant. D'avoir des streamings, plus t'as de streamings, plus tu peux faire de choses. C'est un truc de fou. Tu vas pouvoir entretenir des relations avec des professionnels. Et ça, c'est quand même plus ou moins cool parce que moi, je sais, à l'époque, même quand je commençais rien que le DJing, c'était très, très dur de trouver des DJs autour de moi. Alors, des producteurs, j'en parle même pas. Et des gens qui font du bon son et qui s'y connaissent dans la musique, c'est ça. Voilà, dans l'entourage, c'est comme ça. Heureusement pour moi, j'ai une carrière, donc c'est un peu plus facile pour moi. Mais c'est clair que si j'avais un site comme Groover avec tous les noms et je peux leur envoyer des DM directement avec ma campagne, c'est quand même un next level, c'est une vraie plus-value. N'oublie pas, quand tu vas lancer tes campagnes, ce qui est vraiment important, c'est les filtres. Il faut bien choisir, bien définir les filtres. C'est très, très important, il faut être précis dans son choix. On ne peut pas taper large. Là, le site, il n'est pas fait pour ça. Il faut taper le but précis. Et comme tu l'as vu, tu peux utiliser Groover pour la sortie de ton prochain son, la sortie de ton prochain EP, en tout cas le promoter correctement et avoir des avis. Et aussi, comme moi, récupérer un son qui est sorti il y a quelques mois ou même quelques années avant et que tu aurais envie de pousser, envie de charbonner parce que maintenant, tu as plus d'expérience et peut-être que tu veux le rejouer ou tu penses que, comme moi, il mérite d'avoir un peu plus de visibilité. Eh bien, c'est possible aussi avec Groover. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Groover est partenaire de beaucoup de scènes ouvertes, de beaucoup de tremplins. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que Groover, c'est une communauté de professionnels et une communauté aussi d'artistes indépendants. Donc, n'hésite pas à checker. Ils ont un calendrier d'événements. Donc, si jamais tu as besoin de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres artistes, de faire d'autres collabs, ça aussi, ça peut être intéressant. Yes La Famille, n'oublie pas que tu as la question à répondre. Quel est ton principal souci quand tu veux faire écouter ta musique ? Tu me réponds ça vite dans les commentaires parce qu'à l'issue de la seconde vidéo, je pourrais te balancer les feedbacks que j'ai reçus sur Groover. Donc, je compte sur toi parce que la vidéo dépend de toi et des feedbacks, bien entendu. N'oubliez pas qu'on reçoit les feedbacks maximum dans un délai de 7 jours. Donc, c'est à vous de jouer pour savoir dans combien de temps la prochaine vidéo sur le marketing musical va sortir. Je compte sur vous La Famille, commentaire, n'oubliez pas. Bref, c'était X La Famille, je vous souhaite à tous de réussir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était X, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz